Les croisades, et le nom même de Jérusalem, expliquent beaucoup de choses. S'il y avait désir de vengeance, la personne à venger était Jésus-Christ. Palestine. Sous-titrage ST' 501 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 Hélas, démocratie et tragédie ont été mariés à Athènes, sous Périclès et Sophocle. Un seul enfant, la guerre civile. Le héros tragique grec. L'exposition mortelle d'un corps sans parole, en lieu et place d'une déclaration impossible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque Ulysses, retour de l'Odyssée, aborda Ithaque, le seul à le reconnaître sous le déguisement fut un chien. Mais ce matin-là dans le stade, quand il s'alignera aux côtés d'Atalante, il comprit que la guerre serait au centre de sa vie. Les actualités françaises présentent aujourd'hui le premier reportage sur un pays qui se déchire. « Pourquoi ai-je tant désiré le don de prophétie ? » « Alors, Cassandre, tu vas être raisonnable ? » « Non. » « Tu n'approuves pas le plan des dieux ? » « Non. » « Mais tu te tairas ? » « Non. » L'horaire... Napoli. Réintroduisons en effet la durée. Plus significatifs encore que les structures profondes de la vie sont leurs points de rupture, leurs brusques ou lentes détériorations. Leurs brusques ou lentes détériorations. Leurs brusques ou lentes détériorations. Le malheur... C'est que l'on copie le même modèle qui remonte à la Méditerranée antique. L'infection est un événement ancien. Elle a coloré de son parfum, de ses couleurs et de ses affirmations toute la vie du monde occidental. La peste éclata dans Naples le 1er octobre 1943. Le jour même où les armées alliées entrèrent en libératrices dans cette malheureuse vie. La liberté coûte cher. On ne l'achète pas avec l'or ni le sang. Mais avec la lâcheté, la prostitution et la trahison. Les nord-américains pouvaient-ils prétendre libérer les peuples et les obliger dans le même temps de se sentir vaincre ? Tu ne peux pas revenir à l'arrière parce que la vie t'empouche. Barcelona. L'Espagne est un pays où on ne manque pas. En ce moment, les occasions de mourir, et même nos utopies, étant bien clairement entendu que l'essentiel n'est pas ce qu'un dictateur pense. On ne découvre qu'une fois la guerre, mais on découvre plusieurs fois la vie. Mais une vérité plus loyale. On peut ajouter à portée du nom. Corrida sur la plaza de Toros. Tous étaient là. Hemingway, Dos Passos, Orwell... Après quoi ? Après la mise à mort. Torero et spectateurs partirent pour le front. Femmes, comme toutes celles édifiants des fortifications dans les faubourgs de la ville, dans l'attente de l'offensive des morts. Simone Veil, plus tard, après la victoire de Franco, quand elle a pris l'entrée des Allemands dans Paris, déclara. Un grand jour pour l'Indochine. Voyez-vous, avec le verbe être, le manque de réalité devient flagrant. Par exemple, on est bientôt à Barcelone. Mieux vaut dire, Barcelone nous accueille bientôt. ... Rien que l'injuste. Ha, ha, ha! Alissa! Ha, ha, ha! Alissa! 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 D' Si Mm! Sous-titrage ST' 501